De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant musique avec Jean-Paul qui va nous faire voyager un tout petit peu. Pour commencer, dresser un bilan. On a fait beaucoup de découvertes au cours de l'année, Claude-Andréa, et je pense que ça a beaucoup plu aux gens justement de découvrir des autres choses que du hip-hop, du pop, etc. C'était un peu le but de la chronique, c'est d'amener des choses nouvelles, et c'est ce que je voulais faire absolument. Alors je me suis dit, j'ai calculé le nombre d'albums à travers lesquels on est passé, et on a couvert 42 albums. C'est quand même pas mal pour une série, mais moi j'ai fait un choix, et vous n'entendrez pas les extraits, j'ai fait un choix de mes meilleurs. Ceux qui moi, mais émotivement parlant, m'ont vraiment rejoint, m'ont touché, et celui de Thomas Hellman, Rêve américain 2, avec la grande crise. C'est un album époustouflant, les textes sont solides, la musique est vraiment intéressante, et elle nous amène dans un paysage américain non familier. Ça c'est vraiment intéressant. Et l'autre, ça rejoint un groupe français qui n'est pas si jeune que ça, mais qui a beaucoup d'expérience, qui fait de la musique à peu près internationale. C'est le Trottoir d'Enfance avec Multiplex. C'est vraiment un album à découvrir. Si vous ne nous avez pas suivi, suivez-nous, ça vaut vraiment la balle. Thomas Hellman, je me rappelle, on avait beaucoup parlé, une belle histoire qu'a raconté sur ce monsieur. Absolument, tout à fait. On avait tripé, toi puis moi, puis j'ai réussi à t'emmener dans ce petit hiver là. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Tout à fait. Absolument. Et alors ça, c'est les deux albums que moi, bon, si on peut faire des recommandations, c'est toujours une question de goût, évidemment. Mais si on peut faire une recommandation, ces albums-là, c'est des valeurs sûres, je vous garantis à l'heure. Il a l'oreille musicale, fait que s'il vous le dit là, sérieusement, jetez-y un coup d'œil. Oui, absolument. Et là, je vais vous impliquer tous et toutes, bien sûr, parce que je vais y aller avec certaines nouveautés qui sont sorties et qui vont sortir aujourd'hui. au Demain où ils sont sorties tout, 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 tout récemment. Vous l'avez probablement vu à Bonsoir, Bonsoir, si il y a deux ans, vous étiez au Festival des Montgolfières de Gatineau ou encore que vous m'écoutiez à la radio, je recevais Tiken Yafakoli. Et il a un parcours extraordinaire et il vient de sortir un nouvel album, Le Monde est Chaud. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Si vous ne l'avez pas entendu, je pense que ça va être, j'ai hâte cette expression-là, mais enfin, un hit de l'été, ce n'est pas très, très beau à dire, mais c'est une très belle chanson dans le sens qu'il y a du contenu. Il parle de l'environnement et il fait valoir ses propos. On pourrait peut-être, M. le réalisateur, envoyer Tiken Yafakoli. Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud. Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud. Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud. Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud, Le Monde est Chaud. Voilà, alors, oui, c'est ça, Tiken Yafakoli, ça, je pense que ça va rouler beaucoup, beaucoup cet été. Et on est en pleine période... Surtout si c'était chaud. Pardon? Non, mais c'est un show. Non, mais c'est un show, effectivement. Mais c'est... la fin de semaine s'annonce bien. Alors déjà, là, en partant, c'est un peu pour ça que j'ai motivé ce choix-là aussi. D'accord. Mais aussi parce que c'est Tiken Yafakoli, je pense que c'est dans l'Afrique. Yusso Endur et Tiken Yafakoli, ce sont des valeurs extrêmement importantes. Afrique de l'Ouest, là, pour de vraies... Tout à fait. Oui, parce qu'il était éteint à un certain moment-là, c'est qu'il préparait quelque chose de gros comme ça. Bien, c'est parce qu'il était en train, justement, de se relancer. Il a beaucoup œuvré du côté éducatif en Europe. Et à un moment donné, il a atteint une espèce de plateau. Sa fondation a atteint une espèce de plateau. Et là, il a décidé de se lancer, un peu comme Yusso Endur, il a décidé de se lancer au niveau de l'environnement. Et là, c'est le premier jalon d'un long périple vers l'environnement, pour ce qui le concerne. D'accord. Deux... Je vous amène en France, dans le sud de la France, avec un groupe de... enfin, c'est un duo de jeunes femmes qui vont faire vraiment, vraiment tout un remue-ménage parce que, un, elles ont de très belles voix. Elles ont des voix un peu cristallines à la grecque. C'est très intéressant, un mélange de ce point de vue-là. Cristallines à la grecque. Cristallines à la grecque. C'est la mer bleue et les voix qui sonnent... Nanamoscourie, je ne sais pas, moi. Non, ce n'est pas tout à fait. Justement, ce n'est pas Nanamoscourie. C'est juste un peu voilé. C'est un peu voilé comme voix. Vous allez les entendre. Mélina Mercourie. Ah, c'est bien. J'aime la connaissance de l'Ina Mercourie. Effectivement, c'est une très belle voix. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va y aller avec le duo, ça s'appelle Les Frangines. Et je vous fais entendre, vous allez voir, ça va attraper tout de suite. J'aurais beau être puissant, donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, oh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas. Voilà. Alors, on a tout à fait. C'est un peu moins rythmé. Je suis certain que ça t'a encroché, Claude-André. C'est la musique de moi. Mais c'est vraiment intéressant. Et leur vidéo, vous allez peut-être pu le voir. Vous pourrez aller le revoir si vous voulez. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est rafraîchissant. C'est pas de la pente normale. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est léger, c'est sauvé. C'est tout à fait, absolument. Tout à fait. C'est vraiment, vraiment fort intéressant. Prochain extrait, et ça, je suis vraiment, vraiment content qu'il vienne. Le 26 juin. Merci, Joanne. 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 Brad Meldo est au Festival de jazz d'Ottawa. C'est une pointure à la grandeur de Nara Jones, de Chicago, de Galactique, etc. Sauf que c'est un instrumentaliste, un pianiste à l'origine. Et il vient de sortir un album qui s'appelle « Finding Gabriel ». C'est un bonhomme extraordinaire. Il joue du bac comme il joue de l'improvisation, du jazz. Si vous avez l'occasion, allez-y. Ne manquez pas, Brad Meldo. C'est extraordinaire. Et on va écouter ce que ça donne. C'est un peu plus mollo, vous avez pu le remarquer. Mais il faut... Les apparences sont trompeuses. Vraiment, « Finding Gabriel », l'inspiration de cet album-là, il s'est dit... Il s'est retrouvé à un moment donné dans une cathédrale et il a vu les vitraux. Et de là, est parti toute l'inspiration de recréer à sa façon et en musique, avec ses inspirations, l'histoire de la Bible. C'est ça, « Finding Gabriel », l'ange Gabriel. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Et ça n'a pas du tout de caractère religieux. C'est vraiment musical. Et c'est un voyage et à un moment donné, quand Gabriel se fâche, lui, on l'entend que se fâcher au piano. Alors, je vous le donne seulement cet indécis. C'est vraiment, vraiment intéressant. On a peut-être le temps pour un dernier extrait. 45 secondes, alors, monsieur, on va se terminer avec au moins, si on peut passer, Alishai Cohen. Ça, c'est aussi une découverte. Peut-on, monsieur le réalisateur? Du jazz, évidemment, avec Alishai Cohen, un album que j'appelle «Arvelace ». Ça sort aujourd'hui, cet après-midi. Ah, c'est extraordinaire. Tu as toutes les informations, toi, hein? Absolument. Merci beaucoup, Jean-Paul, puis merci à vous tous. Vous, les internautes, je vous demande de rester connectés, parce qu'on a une annonce importante à vous faire après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, à Nathan Parle, on sera en studio pour la dernière de la saison. Parmi nos invités, Nathalie Arseno sera là. Elle va nous donner plein de trucs pour maçon. Nathan Parle, mercredi 21 sur TV Rogers. Et voilà, la saison d'entre nous tire à sa fin. J'aimerais prendre cette occasion pour remercier tous nos collaborateurs, tous les organismes, associations, musées, personnalités et entreprises qui ont participé régulièrement à notre émission. J'aimerais aussi remercier nos bénévoles, étudiants focus et stagiaires impliqués dans la production quotidienne. Sans qui cette production et cette émission-là n'auraient jamais eu lieu. J'aimerais surtout remercier vous à la maison qui nous regardez régulièrement et pour qui nous faisons cette émission. J'aimerais qu'on fasse un gros heure pour tout le monde là. À chaque jour, nous déployons tous les efforts possibles pour vous tenir informés des événements qui se passent ici, vous faire découvrir des personnalités intéressantes et vous faire part des activités qui se déroulent dans notre région. Et tout ça en français. C'est grâce à vous si nous existons et c'est pour vous que nous faisons cette émission. Je vous annonce tout de suite qu'entre nous, revient septembre. D'ici là, je vous invite à suivre entre nous Estival qui vous fera découvrir notre belle région. Encore merci de votre fidélité de la part de toute l'équipe et de moi-même. Nous vous souhaitons de passer un très bel été. On se revoit donc le 16 septembre pour une nouvelle saison d'entre nous. Bravo! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Singapour, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous regardez TV Rogers, Ottawa